Et bien bonjour à tous, c'est Capitaine Flamme, j'espère que vous allez bien parce que moi j'essaye de remonter la pente comme je peux et comme je vous avais promis que j'allais essayer de vous trouver des techniques Kama, là j'en ai trouvé franchement une super vous allez pouvoir vous faire des millions et des millions de Kama avec, à une seule condition c'est que la chose que nous allons crafter donc oui il va s'agir d'un craft et un certain prix sur votre serveur, logiquement sur tous les serveurs ça devrait être à ce prix là mais bon je vois pas, si vous pouvez mettre dans les commentaires le prix que ça vous revient, ça serait sympa donc ce qu'on va faire, déjà il va falloir trouver un bijoutier minimum du niveau 60 pour qu'il puisse vous faire le craft qu'on va faire et il va s'agir de l'amulette Aerdala, voilà donc c'est une amulette vraiment, je crois que c'est une des premières amulettes qui donne des vrais stats et qui donne un PA à partir du niveau 60, je crois que c'est l'une des premières dans les panneaux qui donne un PA je pense je dis peut-être des conneries, il y a la Kama Sutra je pense avant mais qui donne pas des bonus comme l'amulette Aerdala et on va se rendre à l'hôtel de vente pour voir à combien elles coûtent, enfin à combien elles se vendent ces fameuses amulettes oh, il y a un petit chat par terre on va aller à l'hôtel de vente des bijoutiers et on va regarder amulettes, on va faire une recherche Aerdala, non pas l'alliance voilà, l'amulette donc les moins chères sont à 130 000 Kama vous pouvez voir les jets sont tout à fait banals je vais vous montrer les jets de base donc voilà, c'est de 2 à 3 dommages enfin soit, c'est pas parce qu'elles sont à ce jet là qu'elles coûtent cher en fait même si c'est le jet le plus bas, vous pouvez voir, ça se vend vraiment dans ces eaux là et le truc de magique avec ça, c'est que le coût du craft ne coûte absolument rien donc pour pouvoir faire cette technique, je dirais qu'il vous faut aux alentours de 100 000 Kama je dirais, tous serveurs confondus même si je sais pas trop les prix qu'il y a sur les autres serveurs j'essaie d'imaginer, je dirais, plus ou moins 100 000 Kama pour le nombre d'amulettes donc nous on va en faire par 2 vous pouvez en faire par beaucoup plus mais au moins c'est une valeur sûre, comme ça vous n'utilisez pas trop de Kama et donc voilà, ce qu'on va faire pour commencer on va aller à l'hôtel de Vendée, l'Ucheron pour commencer à acheter les ingrédients pour le craft donc il va nous falloir 2 racines de Bulbiflor et 2 racines de Bulbisson on va faire une recherche, on va regarder à Bulb alors racines de Bulbiflor je vais prendre la calculette et à la fin je vais tout additionner pour vous montrer le gain et ce qu'on dépense donc racines de Bulbiflor, il nous en faut 2 voilà, elles sont à plus ou moins 300 Kama unités sur mon serveur et des racines de Bulbisson, il nous en faut 2 aussi et elles sont à 400 voilà donc maintenant je fais un petit V sur ma liste donc maintenant rendez-vous à l'hôtel de Vendée mineure alors, hôtel de Vendée mineure donc je vais déjà mettre à la calculette 300 Kama donc ça fait 600 Kama plus 800 Kama désolé si vous entendez ma souris c'est parce que j'ai explosé le capteur de ma souris sans fil sans faire esprit donc je me retrouve avec le pad du PC donc il va nous falloir 100 artefacts artefacts pandawouchu R donc voilà, ça coûte 4500 on va les acheter il va nous falloir 2 silicates alors silicates, elles sont à 1500 unités il va nous en falloir 2 voilà je vais les ajouter donc 4 merde merde ça faisait 600 plus 800 plus 4500 pour les artefacts et plus 3000 K pour les silicates alors je regarde ma liste il nous manque 20 dolomites dolomites alors elles sont à 8000 K les 10 voilà donc on rajoute plus 16000 K là je vous le montre et 10 Agathe qu'il nous faut Agathe voilà qui sont à 39 900 donc ça fait plus ou moins 40 000 K plus 40 000 K donc voilà vous voyez déjà là j'ai fait les prix gros j'en ai dépensé un peu moins mais on va dire en gros 65 000 K de dépensé pour en crafter 2 et en plus de ça rien qu'une seule coûte 130 000 K donc imaginez déjà le gain qu'on va faire avec ça on va se rendre à l'atelier des bijoutiers moi personnellement je suis niveau 65 avec mon petit Yop c'est pour ça que je suis sur ce perce-ci si vous ne l'avez pas remarqué et moi je peux le crafter par moi-même donc c'est ce qu'on va faire tout de suite créer une amulette s'il veut bien recette possible voilà donc petite astuce si vous ne saviez pas souvent ceux qui me demandent pour faire des crafts ils ne savent pas quand vous avez des ingrédients que vous voulez faire je ne sais pas moi 5-6 fois la même chose il suffit de cliquer ou même une seule fois sur montrer seulement les recettes possibles vous cochez ici et la recette dont vous avez les recettes dont vous avez les ingrédients se retrouvent ici vous double cliquez sur la mulette voilà et on va en faire x2 s'il veut bien voilà il y a eu un petit lag et on va faire fusionner tout ça donc on a eu des jets pas trop mal je trouve il dirait qu'on a eu deux fois le même jet ouais excellent on a eu deux fois le même jet 28 vita 2 dommages et 24 agis c'est pas trop mal et on va aller à l'hôtel de vente des bijoutiers normalement c'est tout près mais je ne sais pas trop parce que je n'ai pas mis la petite carte l'hôtel de vente des bijoutiers voilà donc moi j'ai dit que je le faisais par deux c'est une simple chose c'est moi qui ai décidé de faire ça vous pouvez en faire même par 100 ça ne changera rien du tout et pour que ça se vende on pourrait essayer d'être dans les premiers je vais mettre ça à 149 non 129 donc 124 999 une fois deux fois on va s'il ne veut pas et voilà la deuxième on va regarder si on est premier à l'HDV techniquement comme on a deux fois les mêmes elles se superposent ah non on n'a pas deux fois les mêmes en fait pardon donc la deuxième on a eu les trois dommages 25 agis 25 vita donc voilà franchement l'HDV ne sont pas trop mal donc on va reprendre notre calcul et donc on avait dépensé 64 900 donc je le note là pour pas l'oublier et on a revendu tout pour bah 250 000 cas parce que 125 000 plus 125 000 ça fait allez 249 998 voilà vous voyez je commence à faire des efforts pour parler avec pour dire les chiffres en français plutôt qu'en belge donc on va retirer les kamas investis et voilà notre gain donc nous avons fait 185 000 kamas de gain en seulement je ne sais pas moi même pas 10 minutes en plus c'est un truc vraiment facile je pense que c'est une valeur sûre parce que comme je vous l'ai dit ces amulettes là en PVP à bas niveau oula pardon j'ai bougé mon micro sans faire un spray vous pouvez même voir là le prix moyen de 199 000 kamas c'est assez fort et vous pouvez même voir pour ceux qui sont comment dire joy homage à à comment les overjets se vendent vraiment à des prix exorbitants c'est juste monstrueux quand je vois ça en plus c'est pas si dur que ça à l'AFM moi je suis en train de monter enfin j'étais en train de monter comment joy homage je dois être niveau genre 49 un truc du genre je vais vous dire ça tout de suite et franchement dès que j'aurai atteint le niveau voilà 46 dès que j'aurai atteint le niveau 100 j'essayerai de vous faire des vidéos pour un petit peu vous expliquer comment ça se passe la forge magie et comment on peut faire des gains faciles sur des items qu'on va qu'on va FM qu'on va overger on appelle ça qu'on va over max même qu'on peut dire afin de se faire un maximum de kamas alors qu'on a acheté tout pour même pas 10 fois le prix donc voilà donc voilà j'espère que cette première technique kamas enfin première c'est pas la première de la chaîne mais bon la première depuis mon hack et j'espère que vous allez en profiter franchement vous pouvez voir pour ceux qui ont un minimum de kamas là imaginez vous allez vous faire les 185 000 on va diviser ça par les 65 000 que ça va nous coûter et avec ce qu'on a fait on peut en refaire 2 avec juste les gains qu'on a eu et ainsi de suite et puis vous allez en imaginez vous montez vos kamas vous allez en faire par 3 et puis par 4 et puis ainsi de suite mais franchement peut-être pour éviter de dépenser trop de kamas essayez d'en faire 2 vous mettez ça en vente vous regardez si ça se vend sur votre serveur moi personnellement sur Summen j'en ai déjà fait au moins une cinquantaine depuis que j'ai monté mon yop et je me suis fait de la thune à mort avec là c'est les 2 premières depuis mon hack donc c'est pour ça que je vous l'ai fait en vidéo pour vous le montrer et ne vous inquiétez pas ça se vend quand même assez bien donc maximum dans 24 heures tout devrait être vendu parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font des persos à bas niveau et que R c'est un des meilleurs éléments à ce niveau là donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt et à très bientôt